Et bonjour, je suis Paula Radcliffe et bienvenue à ces 15 minutes avec Paula. Le but c'est 15 minutes de sport interactif depuis chez vous, entre famille ou entre amis. Et là, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir ici Valentin Lavelloni, perchiste extraordinaire. Bonjour Paula. C'est vrai que j'ai fait pas mal de sauts, pas mal d'entraînement sur ce magnifique stade. Donc pour moi, c'est un grand plaisir de te rejoindre au stade Louis II à Monaco aujourd'hui. Super, c'est un plaisir. Et tu reconnais un peu ce que c'est là. Je reconnais bien ce gros matelas. On dirait un grand nid, mais c'est bien plus que ça. Et tu as fait ton recours ici aussi ? Exactement, en 2019. Et il y a trois semaines, à peu près trois semaines, la médaille d'argent aussi au championnat d'Europe en salle, c'est ça ? Exactement. Très, très bien renseigné. C'était très bien regardé aussi. C'était un beau moment de tous ces championnats. Exactement. C'était vraiment top. Ça fait plaisir. A chaque fois que je suis à Monaco, je suis heureux. Donc là, remémorer tout ça, ça me fait chaud au cœur. Très bien. Et Valentin, il va partager avec nous quelques exercices. Je pense qu'il va bien me tester aujourd'hui. Surtout qu'il y ait saut et qu'il y ait proprio exception parce que les marathoniens ne sont pas du tout forts là. Mais le but, c'est qu'on va s'amuser avec et on va partager un peu la joie qu'on éprouve en faisant du sport ensemble. Exactement. Alors, allons-y. Donc là, au début, on va commencer avec un exercice pour continuer un peu à s'échauffer, mais aussi pour s'entraîner à bien faire la proprioception. Donc, Valentin, il va expliquer comment il travaille avec les objets, les objets comme les ballons. Donc, c'est parti pour notre premier exercice pour finir notre échauffement et préparer les futurs exercices. Donc, on commence tranquillement, c'est des petites passes. Et là, on essaie de rester sur un pied. Si on n'arrive pas, on peut bien sûr toucher le sol. Bon, du coup, je suis gentil. Je te fais les passes au centre pour le moment. Oui, c'est compliqué. Et puis, tu peux aussi faire des défauts. Non, mais bon, regarde, ça ne marche pas. Après, on peut changer de pied, bien sûr. Je te sens concentré, voilà. C'est difficile. C'est vraiment difficile pour moi parce que, en plus avec l'âge. Vous allez voir, pour les enfants, c'est peut-être un peu plus facile. Après, on peut se rapprocher si c'est un petit peu dur. C'est ça. Et même aussi, vous allez voir à la maison, si vous essayez sans chaussures aussi, ça fait mieux travailler tous les muscles individuels du pied. On peut changer la vitesse un peu. Allez, on peut enchaîner les passes. On peut même, hop, ce fait. Ah oui, ça aussi. On teste un peu. Plus haut, plus bas. Au moins, ça nous prépare pour le prochain exercice. Voilà. Et après, on se repose, on change de pied. On peut le faire à vide sans rien. On peut le faire avec un petit balai ou avec un petit ballon. Voilà. Vas-y, moi, je veux bien le faire. Fais le good morning, du coup. On fait avec le ballon. Moi, j'essaie de vous montrer avec le balai. Donc, si vous avez un bâton, n'importe. Donc, on essaie de garder nos deux jambes tendues. La droite qui est au sol. La gauche qui essaie d'être tendue, alignée avec nos fesses et notre dos. On remonte. Ah, c'est difficile. Je suis content. Oui, c'est difficile. Après, nous, on est sur un terrain qui est mou. C'est vrai que si je mets peut-être là pour les débutants ou l'évier, c'est plus facile. C'est mieux sur le terrain dur ? Oui. Pour moi, c'est plus facile. Essaye de tendre ta jambe derrière. Essaye de vraiment l'attendre. Et on remonte. Le but n'est pas forcément de descendre tout en bas, mais de bien rester notre jambe alignée à notre dos. Oui. Descends moins bas, c'est bon. C'est bon, ne descends pas plus bas. Il vaut mieux descendre un peu moins bas, mais par contre, être bien alignée. Et après, vous allez bien sentir que tout au long du colon de la jambe, les muscles travaillent. Un petit peu. Enfin, beaucoup même. Et après, on va sentir que la proprioception également. On peut faire forcément sans rien. Tout de suite, c'est plus simple. Oui. Et on peut aussi faire carrément en déposant quelque chose. par terre. Imaginons, c'est... Allez, on va dire que c'est un verre. Une tasse. On se réveille le matin. On a pris notre chocolat chaud ou notre café. On prend notre tasse. On peut la poser au sol. Attention avec le chocolat chaud quand même. Il faut le boire d'abord. On récupère avec l'autre main. Voilà. Même une peluche. Ça marche aussi avec n'importe quoi. Ça marche aussi avec n'importe quoi. Et on s'assoit. On va faire un exercice qu'on a déjà vu avec Charles un peu. Mais là, on va échanger le ballon. Donc, si Valentin, il va taper une fois et puis, il va me lancer le ballon. Moi, je tape aussi une fois et je relance. Deux fois. et on monte jusqu'à 10 comme ça. Il faut faire attention parce que si on ne compte pas bien... Ne faites pas les pattes dans les mains. Si c'est un petit peu facile, on peut tendre les jambes. On est à 6 là, 7 ? Oui, 7 pour toi, oui. Et ça aussi. Surtout quand ça descend, il faut faire attention. On fait la descente aussi ? Oui. Allez, comme ça, il faut bien être concentré. Là, on est à 10. Donc, après, on descend. Et ça fait bien travailler tous les abdominaux qui s'utilisent dans tous les sports. On sent qu'on a bien travaillé ici et le ventre. Du coup, on va tourner pour travailler un peu les muscles derrière pour balancer. Donc, on se met, comme on a fait avec Charles, à plat ventre. et en position superman, en fait. Qui n'a jamais rêvé d'être un supérieur ? C'est ça, c'est ça. Donc là, il faut bien faire attention avec le ballon. On va commencer à jeter. C'est un peu difficile. Et si c'est trop difficile, vous pouvez aussi faire un peu comme ça et jouer un peu avec les directions. Et en maintenant les jambes derrière, en bien contractant les muscles fessiers et du dos. Et en même temps, ça donne un peu de repos aux abdominaux. Pourquoi ils sont fatigués ? Non, un peu. Je ne crois pas. Et même chose, pendant 30 secondes, 40 secondes, dans l'exercice. T'es prête ? Je lance. On peut pareil faire avec un ballon de foot, de basket, avec un oreiller. Et puis, on récupère. Tu vas nous montrer un exercice perche, non ? Un exercice qu'on peut faire qui se rapproche d'un des mouvements qu'on fait sur la perche. On va se mettre sur le dos et travailler notre fermeture. Donc, on peut se mettre les deux pieds au sol avec les genoux en l'air. On continue encore avec notre ballon, notre oreiller, où est-ce qu'on veut. Et on fait juste le mouvement, juste la fermeture. Donc, on ferme vers le haut. Et après, on peut le faire à deux. Ça arrive. Pardon. Il faut bien prévenir l'autre que ça arrive. T'es prête ? Et sinon, Paula, tu peux venir m'aider et on le fait comme ça ? Oui, on peut aussi. Si je lance comme ça, il me relance. Et je peux me mettre avec un genou en l'air et une jambe tendue. Ça me rappelle vraiment le saut de la perche. Ça fait un peu plus travailleuse aussi. Et en même temps, il tire vraiment avec les muscles abdominaux. Voilà. Très bien. là, on va retourner un petit peu travailler sur le bas du corps. Nous, on a mis ce petit bâton. On peut mettre une ceinture ou autre et on va commencer à faire des petits sauts d'un côté puis de l'autre. On le fait à deux pieds. On enchaîne à un pied. Forcément, on enchaîne de face, un pied, deux pieds. Attention de ne pas se mettre sur la balai. On peut également le faire sur le côté. Et sur le côté, on peut racheter une variante. C'est-à-dire que quand on arrive de ce côté, hop, un petit peu de montée de genoux, des petits sauts. On peut même faire. On peut jouer avec. On peut faire un petit peu de balai. On peut même mettre une trace par terre. On va commencer. On peut également faire les montées de genoux classiques de face. En reculant, en avançant, on peut continuer d'aller faire sur le côté. Là, Paula, elle est heureuse. Elle est prête pour faire un marathon, non ? Oui. Et là, je crois qu'on arrive au moment préféré de Paula. C'est ça ? Je vais très bien faire les planches. Parce que c'est un exercice qui marche toujours. On va revisiter un peu les planches qu'on avait fait déjà, la première fois avec Kevin et puis après avec Charles. Et là, on peut voir comment on a progressé un peu avec. Donc, comme avant, on commence la planche normale. Et puis, on se tourne vers les côtés et on peut aussi introduire des petits exercices, des petits ajouts un peu plus difficiles comme si on lève comme si on lève les jambes. Moi, je t'écoute. Ou le bras. C'est toi la pro. on fait 30 secondes là, un temps sur le côté. et on fait même chose là, mais on peut aussi monter le genou et la jambe, le pied tout en gardant la hanche bien alinée. On fait l'autre côté du coup après? Oui. Après, on retourne au milliard. On refait les 20, 30, 40, là où on est avec le challenge. On voit si on arrive à battre papa ou votre frère. Ou Paula. Tu sais bien, les concorrences entre frères, non? Un petit peu, oui. Mais ça aide en même temps. Comme ça après, celui-ci perd, il fait à manger pour le reste de la famille ce soir. c'est ça. Allez, parfait. Oui, nettoie. Fais la vaisselle. Là aussi, on peut l'ajouter. Si on ajoute les difficultés, on fait un petit challenge avec aussi. Puis, l'autre côté. on peut même essayer de s'endormir si on y arrive. Ferme les yeux, ça aussi. C'est bien fini. Ça, c'est le petit challenge de deux minutes de planche. Et on sent que ça aide. chaque semaine, on essaie de faire un petit challenge. Et là, je pense que cette semaine, on va tester un peu le fitness balistique. C'est-à-dire, peut-être, comment on peut sauter haut en utilisant les muscles des jambes. J'imagine que pour Valentin, c'est très, très important, mais c'est aussi important pour tous les sports. On va reprendre un exercice qu'on a fait tout à l'heure, le good morning. Celui où on vient descendre devant et on remonte. Sauf que cette fois, au moment de remonter, on ne va pas seulement rester là, mais on va enchaîner sur un petit saut. Donc, je vous montre. On descend et on saute. D'accord ? L'objectif, c'est forcément d'aller... Pas de l'autre pied. Non. L'autre pied doit rester en l'air. Ça, déjà, c'est un challenge pour moi. Voilà. L'objectif, c'est forcément de retomber sur notre même pied sans tomber, sans poser l'autre pied au sol. On se donne deux, trois tentatives. Oui. Allez. Moi, je choisis mon pied gauche parce que c'est le pied et voilà, le plus haut possible. Ouais. Et il faut se réceptionner à un seul pied, bien joué. Voilà. Donc là, je descends. Voilà. Beaucoup plus haut. Ça se voit, challenge gagné. Allez. Il faut mettre les yeux. Et quand on saute, du coup, on doit faire revenir notre jambe qui est à l'arrière vers l'avant. Ah, d'accord. Oui. Parce que ça aide avec le mouvement. Voilà, exactement. On s'aide de nos bras et de nos jambes pour aller le plus haut possible. Allez, pour aller le plus haut possible. Ouais. Un peu plus haut. C'est vrai que là, si on essaie sur terre dure, ça va être plus difficile ou plus facile ? Je pense que ça va être plus facile. Allez, dernière tentative. J'essaie de battre le record de Paula, le record de la journée. Très bien. Très bien. On n'a pas à mesurer, c'est plutôt pour sentir. Si on se sent, voilà, c'est mieux. On a l'impression d'être un petit oiseau comme ça. C'est parfait. Et bien voilà, je vous laisse sauter le plus haut possible et surtout, le faire exorire. Ouais. Voilà, c'est fini les exercices pour aujourd'hui. Et il ne faut jamais oublier de faire les étirements après. Donc là, on a déjà montré les exercices de stretching pour les mollets, pour les quadriceps, pour les ischios. Et on va montrer quelque chose pour le haut, peut-être, en utilisant le même balai qu'on a utilisé avant. Valentin, il peut faire comme ça. On peut étirer les abdominaux aussi. Sur le côté, un petit peu de face. Le cou. Sans oublier de vraiment faire doucement. Un retour au calme. Les étirements sont importants pour aider le corps à récupérer. Et là, Valentin, il m'a fait bien travailler aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup Valentin de nous avoir rejoint, de nous avoir partagé un peu les entraînements qui ont vu gagner cette super médaille d'argent au championnat d'Euro en salle. Et de m'avoir fait travailler aussi un peu de difficulté au niveau. On a remonté le niveau un peu. Merci à vous tous de nous avoir rejoint pour ces 15 minutes avec Paula. J'espère que les exercices vous ont plu. N'oubliez pas de repartager avec nous les moments qui vous ont plu dans les exercices. Et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada